Hello, je suis Aline, coach business chez The BeBoost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne meurtre, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 152 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et si développer une chaîne YouTube, vous lancer sur ce réseau social qui aujourd'hui vous paraît peut-être un petit peu obscur, ou bien développer votre présence parce que vous avez déjà une chaîne, si ça fait partie de vos résolutions pour 2022 ou pour le moment auquel vous écoutez cet épisode de podcast, vous êtes au bon endroit. Avec mon invité du jour, Brenda Boucris, qui est la queen sur YouTube, avec sa chaîne qui comporte près de 700 000 abonnés, on va décortiquer avec vous toutes les pistes, toutes les méthodes et tous les secrets pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne. On va parler de matériel, on va parler d'astuces de référencement, d'astuces de montage, de comment batcher votre production pour rester efficace et pas que ça devienne ni trop chronophage, ni trop décourageant. Et Brenda va vous livrer absolument tous ces secrets qui lui ont permis de cartonner avec sa chaîne YouTube. Une fois n'est pas à coutune, je ne vais pas trop m'attarder dans cette introduction et je vous laisse tout de suite écouter mon échange avec Brenda. Bonne écoute ! Hello Brenda, comment est-ce que tu vas ? Salut Aline, écoute, ça va super ! Et toi ? Eh ben trop bien, je suis hyper contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui, surtout que je pense qu'on peut le dire, t'es une amie avant même d'être une collègue, une entrepreneuse, enfin une pote entrepreneuse, t'es déjà une pote amie quoi, une pote de soirée, une pote de sortie, une pote de vacances. C'est vrai qu'on a fait les 400 coins, ça fait un an et on a fait les 400 coins, on s'est retrouvés dans des sacrés mouises, mais on a bien rigolé. Je crois qu'on a tout vécu ensemble cette année 2021. On a tout vécu, on a vécu tous les plans galères et les réussites. Exactement, et du coup j'étais tellement heureuse d'accueillir une copine sur le podcast, mais on va te resituer un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas. J'ai pris pour habitude de faire moi-même la présentation de mes invités, est-ce que tu es prête à te faire passer la pommade ? Allez, fais-moi rêver ! Donc Brenda, de ton petit nom Brenda Boucris, tu es coach en séduction et en charisme depuis 2015, et ton entreprise s'appelle Attitude Séduction. Donc si on tape Brenda Boucris ou Attitude Séduction, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Sous tes aires de coaching et de conseils en séduction, comment séduire un homme, comment rencontrer l'homme parfait, etc., en fait ça va plus loin, parce que ton discours est vraiment d'aider les femmes, principalement à développer leur confiance en elles, leur attitude, leur leadership, non seulement pour mieux séduire, mais surtout pour impacter durablement leur vie. Et tu véhicules avant tout un message de puissance, d'amour et d'empowerment, ce qui va au-delà des simples relations amoureuses. Tu t'es principalement faite connaître grâce à ta chaîne YouTube Brenda Boucris sur l'empowerment et la séduction, qui comptabilise aujourd'hui, je suis allée voir tout à l'heure, 692 000 abonnés, ce qui est juste, mais incroyable. Meuf, t'es une YouTubeuse puissante, et tu viens il y a quelques jours seulement, commencer une nouvelle, orientée plutôt business cette fois-ci. Et là, sans aucune communication de ta part, t'as déjà presque 200 personnes dessus. Alors c'est un mystère, parce que même moi j'ai galéré à la retrouver, cette chaîne YouTube. Bon, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'en parle 2 secondes, en gros. Mais oui, c'est plutôt cool. Donc les gens étaient trop déterres à te retrouver, c'est signe de l'engagement de ta communauté. T'as aussi un compte Instagram que j'ai vu de mes propres yeux en 2021, décoller de 10 000 à 45 000 abonnés en quelques mois, principalement grâce aux Reels. Donc la conclusion de tout ça, c'est que t'as craqué le code de la vidéo. Yes, j'ai même envie de te dire, je me prends de passion pour craquer les codes des réseaux sociaux, parce qu'on a TikTok également, mais même sur Instagram, l'analyse des posts qui marchent, etc., ça me passionne beaucoup. Du coup, ouais, j'avoue que j'ai un petit mordant pour faire péter les réseaux sociaux, clairement. Ok, du coup, on va faire un petit rétrospectif. Déjà, pourquoi avoir choisi YouTube en 2015 ? Et quels sont les avantages selon toi, VS le podcast ? Parce que t'as aussi un podcast, on n'en a pas encore parlé. Toi qui testes tous les formats, pourquoi YouTube ? Alors, pourquoi YouTube ? Parce que je trouve qu'à la base, YouTube, c'était la plateforme la plus facile pour moi. Je te parle de ça en 2015, donc il faut savoir que j'y connaissais rien, aux réseaux sociaux ou même à l'infoprenariat en général. Moi, j'étais dans une école de vidéos et du coup, forcément, je me suis dit, le plus simple pour moi, c'est de faire du montage. Et donc, j'avais une petite caméra et je me suis dit, le plus simple, c'est de filmer. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de comment fonctionne Instagram, je n'avais aucune idée. Je ne savais même pas, je crois, de mémoire que je ne savais même pas ce que c'était qu'un podcast. J'ai appris ça en 2017, tu vois, un truc comme ça. Mais du coup, au départ, pour moi, c'était simplement trouver... En fait, je suis partie d'un principe, c'est qu'il n'y avait pas de vidéos pour mon besoin. C'est-à-dire que moi, j'étais tous les jours sur YouTube pour ma vie, tu vois, parce que j'avais des recherches à faire ou autre. Je trouvais des réponses à mes problématiques dans absolument tout, dans la vidéo, dans le montage, les tutos, etc. Mais je n'avais rien sur le love et c'est pourquoi je me suis dit pourquoi est-ce que moi, je ne lancerais pas ça ? Puisque moi, j'aurais bien aimé, à mon époque, avant que je fasse cette transformation sur moi que j'ai eue, avoir une personne qui puisse me donner des conseils. De là, j'ai commencé à avoir une chaîne YouTube et je pense que grâce à ma jugeote et à mon petit culot légendaire, on va dire, j'ai réussi à avoir des intervenants, à faire un petit peu monter la chaîne et donc c'est un peu devenu mon réseau de force. Maintenant, si aujourd'hui, tu me dis pourquoi YouTube, la réponse, elle va être un petit peu différente quand même parce que j'ai quand même d'autres réseaux sociaux ici et j'ai acquis une certaine expertise sur ce réseau. Ce que je te dirais, c'est que pour moi, YouTube a principalement trois avantages par rapport à un réseau comme Instagram par exemple parce que souvent, c'est Instagram ou YouTube le réseau principal. Facebook un peu moins quand même, ça redescend. Et pour moi, la première qualité, c'est que YouTube est une plateforme extrêmement humanisante par rapport à Instagram par exemple. C'est-à-dire que sur YouTube, quand tu donnes de la qualité, de la valeur, ce n'est pas du texte, ce sont des mots. Quand tu sais justement bien utiliser ton décor, on a un peu l'impression d'être en face de toi. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les décors ou avec des gros canapés, tu vois, avec cet esprit un peu de salon. Je trouve qu'il y a quelque chose de très humanisant et on le sait aujourd'hui en psychologie. Il y a plusieurs lois en psychologie, dont la loi de Mérabian, qui disent bien que l'impression qu'on va faire à quelqu'un, elle va venir de notre non-verbal principalement et de notre para-verbal à 93%. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir 55% liés à l'attitude de notre corps, notre comportement physique, et 37 ou 38%, je crois, de mémoire, du ton de la voix qu'on va employer et seulement 7% les mots qu'on va employer. Donc, au final, quand tu passes sur un réseau où tu mets du texte, certes, il y a la valeur du texte et ça va attirer beaucoup de personnes, mais tu gagnes avec YouTube énormément en engagement, en empathie, puisque tu crées une impression, tu crées réellement une relation avec ton prospect. Donc, pour moi, la première qualité, elle est là, c'est que tu es sur une plateforme vidéo humanisante et empathique. Et forcément, ça va créer de l'engagement. Et tu n'auras pas besoin de, on va dire, de forcer cet engagement puisqu'il suffit d'être toi-même, tu vois, dans l'idée. La deuxième grande qualité, c'est que YouTube est un moteur de recherche, pour moi. C'est qu'à l'inverse d'Instagram où tu vas avoir un feed, là, tu poses une question, tu arrives sur YouTube, tu arrives sur les vidéos. Donc, tu peux avoir une dynamique de SEO qui va être beaucoup plus intéressante que sur d'autres réseaux. D'autant plus que YouTube est associée à Google, ce qui fait que si tu tapes sur Google, dans mon cas, comment séduire un homme à 25 ans ou à 30 ans, eh bien, tu vas tomber sur mes vidéos directement sur Google. Ce n'est même pas un lien, c'est que tu pourras cliquer, tu vois. Donc, ça aussi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et puis, ça permet, encore une fois, d'avoir cette dynamique de SEO qui est beaucoup plus contrôlée que ce que tu peux avoir sur Instagram, par exemple. Et enfin, le troisième point, et il va en faire sourire certains, c'est que YouTube est un réseau extrêmement décourageant, ce qui fait qu'il y a très peu de concurrence. Tu vas sur Instagram, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire des posts, on va dire, chartés avec une charte graphique qui est déjà faite et d'écrire un texte derrière que de devoir prendre une caméra, régler le son, mettre la vidéo et faire ton montage derrière et exporter la vidéo en bon format. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'y vont pas ou y vont peu parce que ça prend du temps, YouTube. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de concurrence que sur un réseau comme Instagram et je pense que c'est ce qui a fait que je me suis vraiment démarquée à une certaine période. Trop bizarre. En toute humilité. Je dis ça. Je pense qu'avec presque 700 000 abonnés, tu n'as pas besoin d'avoir d'humilité. Pas de fausse modestie entre nous. Et si aujourd'hui, c'était à refaire, si tu te lançais en 2022 ou même en 2021, à choisir entre le podcast et YouTube, tu retenterais YouTube ? Je pense. Parce que déjà, j'ai moins d'expertise quand même sur le podcast. J'en ai lancé un dont on avait parlé du titre. On avait débattu du titre pendant longtemps. J'aime beaucoup le podcast, mais je trouve que le podcast, étonnamment, par rapport à ce que j'ai dit, c'est plus long pour moi. C'est-à-dire que je laisse beaucoup plus de place, moi, dans mes vidéos à l'improvisation. C'est-à-dire que j'ai une certaine ligne directrice et je sais très bien m'exprimer devant la caméra. En tout cas, j'ai appris à le faire avec le temps puisqu'à la base, ce n'était pas forcément le cas. Regardez mes premières vidéos, vous allez vous marrer. Tandis que sur le podcast, pour moi, j'adore tourner des podcasts, mais j'ai beaucoup de mal à les écrire. Parce que pour moi, j'adore parler, j'adore lire, j'adore réciter. Mais du coup, il faut déjà avoir les chartes des podcasts qui sont faites. Et moi, mon principe de tournage, c'est quand même de tourner 100 vidéos en 3 jours. Donc ça me demande un certain process et ça me demande une certaine prise de notes. Si je devais scripter tous mes 100 podcasts, je pense que certes, ça serait super en matière de contenu, etc. Mais je pense que je deviendrai folle au bout du troisième parce que ça demande quand même une certaine place au contrôle. Tandis que sur YouTube, on a quelque chose on va dire d'un peu plus fluide et je trouve un peu plus sympathique aussi. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se dire attends, j'ai mal entendu que tu filmes 100 vidéos en 3 jours. Vous avez mal et bien entendu. J'ai prévu de questionner Brenda là-dessus un petit peu plus tard au cours de cet épisode. donc restez à l'écoute. Mais on va tout savoir parce que moi aussi quand elle m'a dit je fais 100 vidéos en 3 jours, sur le moment j'ai buggé. J'ai carrément buggé. Mais tu vas me dire tes secrets après. Revenons au commencement. J'essaie d'avancer de manière chronologique. Pour quelqu'un qui voudrait du coup se lancer sur YouTube, quelles sont selon toi les 3 étapes essentielles à faire avant même de commencer sa chaîne ? Déjà, savoir ce qu'on veut raconter. Pour moi, la première grosse erreur c'est d'utiliser YouTube ou même n'importe quel réseau social au feeling. C'est-à-dire, ah ben tiens, j'aimerais bien faire une vidéo sur le temps. Voilà, je suis en séduction mais j'ai envie un peu en def perso de parler du temps qui passe, etc. Donc je vais faire une vidéo dessus. Sauf que du coup, tu n'as aucun tremplin pour cette vidéo. Tu as juste envie de la faire parce que tu as envie de la faire. Et autant, de temps en temps, je pense que ça peut faire plaisir, autant pour moi, attention, messieurs, mesdames, on est des entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs. Et je pense que la limite, elle est très fine quand tu es entrepreneur parce que très vite sur les réseaux sociaux, quand on voit les succès de YouTubeur à succès, influenceur Insta à succès, etc. On peut vite se dire moi aussi, je veux faire pareil. Sauf que ce ne sont pas elles tes références parce que eux, ce sont des personnes qui vont uniquement vendre leur personnalité. Toi, tu vends une expertise et je pense que c'est extrêmement important de cibler les sujets que cherche ton audience avant les sujets que tu as envie de faire parce que ça te fait plaisir de parler de la pluie et du beau temps. Donc je dirais que, et c'est vraiment l'erreur sur laquelle les gens reviennent toujours, j'ai presque envie de dire que ça fait trois conseils en un, contrôle bien, check bien les demandes de ton audience. Vérifie par le SEO, par les moteurs de recherche et voilà, tout plein de possibilités pour savoir ce qui est demandé, les besoins de ton audience parce que c'est sur ces besoins-là que tu vas cibler, c'est là-dessus que tu vas monter et après tu parleras de toi ou tu parleras de ton feeling, etc. L'engagement va venir plus de ta sympathie que des sujets. Moi-même, j'ai fait récemment une vidéo un peu hors sujet pour fêter un peu Noël où j'ai sauté en parachute et je me suis dit c'est cool, je vais le mettre sur YouTube. La vidéo, elle a rien fait. La vidéo, elle a disparu comme la tectonique quoi. Littéralement, un énorme flop alors que bon, j'ai une communauté qui en soi à la base est assez engagée, apprécie les conseils que je donne. C'est juste que je ne suis pas influenceuse je vais pouvoir à différentes façons pouvoir influencer ou aider ou accompagner. Les gens me trouvent globalement sympathique mais je ne suis pas une Lena Situation, je ne suis pas une EnjoyPhoenix qui elle, elle aurait fait un son en parachute, tout le monde aurait regardé la vidéo parce que c'est super sympa de voir une nana que tu adores là-dessus. Mais nous, on vend une expertise et les gens ne sont pas forcément là pour nous voir en tant qu'humains. C'est plus quelque chose je pense qu'on peut faire en story ou on peut rigoler dans le contenu pro. C'est-à-dire que dans la forme, tu peux être plus sympathique mais garde un fond professionnel. Je pense que ça, c'est l'étape clé sur laquelle moi, j'aurais bien aimé qu'on m'aide au départ parce que moi, je me suis pas mal perdue. Et je dirais aussi, et ça, c'est aussi une étape claire, c'est faites un tournage en bac, tu vois. C'est-à-dire tournez un bon pot de films, de vidéos que vous allez pouvoir mettre après parce que comme je le dis, YouTube, c'est un réseau qui est décourageant. Si vous tournez vos vidéos compte-gouttes, à chaque fois, vous risquez de vous lasser. Si vous savez que vous voulez tourner, je sais pas, vous voulez publier une, deux, trois, quatre, cinq vidéos par semaine ou comme moi, une vidéo par jour, faites en sorte de toutes les tourner d'un coup histoire de monter rapidement et de vite les poster, même quitte à les planifier. Mais derrière, si vous faites pas ça, vous allez forcément vous décourager. J'aimerais me tromper, vraiment, mais chaque fois que je l'ai vu, les personnes ne suivent pas avec le temps et j'étais la première aussi à ne pas suivre avec le temps parce que c'est fatigant déjà de tourner. Il faut faire le setup, il faut donc le décor, il faut mettre la caméra, machin. Et le troisième conseil du coup qui me vient et qui m'a beaucoup été demandé par les femmes qui me suivent aussi en business justement, c'est quel matériel prendre. Les amis, s'il vous plaît, n'investissez pas dans des super, super caméras, réflexes et j'en passe parce que vous n'en avez pas le besoin. La seule chose dans laquelle je vous invite à investir, c'est un micro de bonne qualité parce que le son, et ça, on vous l'apprendra toujours quand vous soyez en école d'audiovisuel, dans le cinéma où j'en passe, le son primera toujours sur l'image. Une personne peut regarder un contenu avec une mauvaise image mais un bon son mais regardera rarement un contenu avec une très bonne qualité image et un mauvais son. Donc, vous avez un micro sur Amazon, un micro cravate filaire qui coûte 20 balles. Vous l'achetez, vous le branchez à votre téléphone, vous mettez un trépied et vous filmez avec ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une excellente image, d'avoir un super GH4 ou autre. Gardez quelque chose de minimal surtout que c'est un coût et je préfère que vous mettiez vos premiers sous dans l'incroyable formation d'Aline pour la Big Boost Academy par exemple. Quel retournement de situation, messieurs, dames ! Yes ! Non, mais je veux dire, je préfère que vous les mettiez dans des éléments marketing qui vont vous permettre de réinvestir après et de vous enrichir plutôt que dans l'image parce que je sais que l'image, une belle image, une belle vidéo, ça fait du bien à l'ego parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça reste une démarche de développement personnel ce travail-là. mais du coup, oui, c'est beau d'avoir une belle image, c'est beau d'avoir un beau cadre, etc. Ça fait plaisir à l'ego mais ça n'enrichit pas. Je vous invite donc à d'abord utiliser vos revenus que vous aurez grâce à YouTube ou grâce à d'autres plateformes pour investir et vous faire davantage de moyens plutôt que de les utiliser pour faire du bien à votre image, vous n'en avez pas besoin. Même si ce n'est pas cool à entendre, je sais, ça a été très dur pour moi au départ. C'est un conseil que je donne aussi toujours pour ceux qui veulent démarrer un podcast et qu'en démarrant, juste on peut enregistrer sous sa couette avec le dictaphone de son téléphone. On est beaucoup, j'ai commencé comme ça aussi. Effectivement, l'investissement matériel, vidéo ou audio, vient au fur et à mesure de nos possibilités du développement, etc. Mais ça ne sert à rien de se mettre des freins dès le début en disant je ne peux pas commencer ma chaîne YouTube si je n'ai pas une capillaire 4K, une raid ou je ne sais pas quoi ou je ne peux pas commencer un podcast si je n'ai pas le dernier micro qui coûte 3000 euros. Non, quoi. Le contenu sera quand même toujours plus important. Effectivement, il vaut mieux d'abord investir sur une formation YouTube, une formation podcast ou quelque chose qui va nous aider à développer nos compétences, l'algorithme, les choses comme ça vs simplement du matériel qui ne nous aidera pas à être mieux référencés. Exactement. Du coup, tu as déjà répondu à ma question suivante qui était sur le matériel. Si quelqu'un parmi nous a un téléphone dont la caméra est cassée et te dit Brenza, je ne peux pas filmer avec mon téléphone, est-ce que tu as une recommandation de caméra à faire à l'audience ? Très sincèrement, je ne vais pas être très sexy mais utiliser un caméscope. Vous allez à la FNAC ou chez un vendeur, vous achetez un caméscope. Vous savez, les caméscopes que nos parents tenaient quand ils prenaient les caméras de vacances. C'est des trucs un peu rectangulaires à la main comme ça. Oui, voilà, avec le retour. Sincèrement, moi, j'ai bossé avec ça pendant un an et c'est cette vieille qualité pourrie parce qu'en plus de ça, moi, je n'avais aucun respect pour la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo était en 720. Non, elle était en HD. Derrière, j'en faisais deux plans. Donc, je zoomais numériquement sur le plan et je transférais ça en 720. Donc, ça faisait une caméra, une qualité vidéo dégueulasse sur YouTube. Ça ne m'a pas empêchée d'être pendant cette période où j'ai eu un énorme pic d'auditeurs puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 750 abonnés par jour puis 1 500 puis 3 000. Donc, vous voyez la qualité de vos contenus et la quantité de vidéos tout en étant qualitatif primera toujours sur la qualité d'image. Donc, franchement, prenez un caméscope, prenez même n'importe quoi, un truc à 200 balles sur la Fnac. Vous savez, vous allez voir les responsables de rayon, vous demandez quelque chose pour faire des vidéos. À partir du moment où ça fait de la HD, vous pouvez y aller. Quand même, la HD, effectivement, je pense que c'est un bon minimum, je me suis une petite parenthèse sur le danger entre guillemets, gros guillemets, tout est relatif, d'acheter des appareils photos qui filment. Parce qu'en fait, la réglementation européenne, moi, je me suis faite avoir, impose aux appareils photos qui n'ont pas la nomination caméscope ou vidéo ou trucs comme ça de couper automatiquement l'enregistrement après 20 minutes. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais capable de filmer plus de 20 minutes d'affilée. J'ai acheté un super appareil photo où tout le monde disait oui, c'est la nouvelle caméra préférée des vlogueurs. Je l'ai acheté, grosse pigeonne. Et en fait, au bout de 20 minutes, ça se coupe parce que c'est un appareil photo et pas une caméra. Donc, si vous êtes, comme tu disais, en mode batching, en mode on enrige des contenus assez longs ou si on sait qu'on est du genre à beaucoup se reprendre et donc du coup, avoir des enregistrements assez longs, c'est bien de vraiment acheter un caméscope ou quelque chose pour faire de la vidéo et pas de plancher pour un appareil photo. Exactement. Après, tout de même, si vous avez déjà un réflexe chez vous, utilisez ça évidemment. vous pouvez l'utiliser. Voilà, je veux dire, ne vous ruinez pas pour ces trucs. J'aime beaucoup la phrase d'Aurel San qui dit dans Note pour trop tard de son album La fête est finie. Pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos, j'ai pas de contacts, c'est un truc de victime. Cette phrase, je la ressors tout le temps parce que je la trouve extrêmement juste. Donc, clairement, les amis, voilà, filmez, allez-y. En fait, le truc, c'est que ce qui me frustre toujours et j'accompagne justement les gens à sortir de ce modèle, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Je veux dire, c'est comme l'immobilier. Vous ne trouverez jamais le bien parfait, vous n'aurez jamais la vidéo parfaite, vous n'aurez jamais le tournage parfait. Je veux dire, un jour, j'étais dans mes 100, je tournais mes 100 vidéos. La dernière, le micro s'est pété en deux et on a littéralement dû se démerder avec le portable, enfin un truc pourri. Au final, certes, le son n'était pas aussi bon mais la vidéo, elle a très bien fonctionné, pas moins que les autres, pas plus que les autres. Alors que là, j'étais carrément avec mon vidéaste, etc. Donc, je veux dire, allez-y, n'attendez pas d'être parfait, n'attendez, parce que tout ça, on sait qu'au final, c'est parce que vous avez probablement la trouille, il faut le dire aussi, de passer à la caméra et de passer à l'action. Parce que moi, j'aime bien dire les choses aussi, je sais que ce n'est pas forcément agréable à entendre mais ça arrive. Donc, si c'est votre cas et que vous savez que c'est vraiment pour ça, n'écoutez pas cette voix-là qui vous demande de faire mieux, allez-y maintenant, genre aujourd'hui, vous prenez un trépied pourri, pire, je suis même proche de vous dire, calez la caméra si vous n'avez pas ou votre portable. C'est un rebord de fenêtre contre un verre. c'est ça, on connaît, on a commencé comme ça, on le sait. Par contre, dès que vous pouvez acheter un trépied, ça change la vie. Ça, pour le coup, ça change la vie. Ça ne coûte pas très cher en plus, vous en avez vraiment à même pas 100 balles pour certains. Vous faites ça et vous tournez votre première vidéo. Mais il faut passer ce pas de tourner la première. Complètement d'accord avec toi. Et du coup, le sacro-saint-moment est arrivé. Brenda, comment on fait pour filmer 100 vidéos en trois jours ? Enfin, je ne sais pas comment tu fais. Pour moi, tu es un alien. Alors, je veux tout savoir. Comment tu fais ? Comment tu prépares tes contenus ? Quels sont tes process ? Est-ce que tu fais ça toute seule ? Est-ce que tu as une équipe ? Est-ce que tu parlais d'un vidéaste ? Raconte-nous tout et dis-nous comment nous, on peut faire pareil que toi. Alors déjà, soyons à l'aise. Posons-nous. Prenez une petite bière, clairement, la première fois que j'ai tourné comme ça en enchaîné, je crois que j'ai tourné 60 vidéos en cinq jours. Tellement je n'y arrivais pas, tellement c'était la galère, etc. Donc déjà, sachez que je ne suis pas arrivée un jour avec la méthode miracle. Je me suis dit, allez, j'y vais. Il n'y a pas de feeling, c'est quelque chose que j'ai appris. Évidemment, les premières, pour moi, il faut juste s'entraîner. C'est de la parole, c'est de la parole. Maintenant, si je devais vous expliquer un petit peu mon process, rapidement, vous devez déjà avoir préparé vos vidéos et votre texte en amont. Vous improvisez, comme je l'ai dit, sur la qualité de votre contenu parce que vous êtes des experts dans le domaine que vous voulez. Par contre, vous allez avoir besoin d'une trame. Par exemple, vous avez quatre points clés parce que vous avez parlé de quatre points clés. Vous écrivez vos quatre points clés en amont sur la vidéo dans l'ordre dans lequel vous allez tourner vos vidéos. Pas dans l'ordre dans lequel vous allez forcément les publier, mais dans l'ordre dans lequel vous allez les tourner. Et comme ça, naturellement, vous aurez votre, pas votre script, mais du coup, votre plan, votre trame de chacune de vos vidéos. Vous avez ça sur votre ordinateur, vous le calez. C'est même pas grave si on voit votre ordi. Franchement, c'est pas grave si on voit votre ordi dans le cadre. Vaut mieux fait que pas parfait. Je préfère que vous tourniez comme ça pour débuter. Vous apprendrez à être plus à l'aise plus tard avec l'expérience. Maintenant, comment je fais aujourd'hui pour filmer 100 vidéos en trois jours ? Il faut savoir qu'à la base, c'était vraiment un pic d'ego que j'avais parce que je crois que le record était autour de 60 vidéos en trois jours ou 70 et j'avoue, je ne peux pas être coupable. J'ai littéralement voulu exploser le record. Mais tu vas me dire que ça me fait mais on aime les challenges personnelles comme ça. On aime les challenges. Toi-même, tu sais que je m'en lance tout le temps également. C'est vrai. J'aime les gens qui niquent des mères. Désolée, j'aime bien les gens qui pètent ce genre de trucs. Du coup, comment je fais ? Alors oui, pour le coup, je suis accompagnée de mon vidéo. Je ne pense pas que je pourrais tourner sans vidéo parce que l'air de rien, chaque fois que tu finis ton cadre, repartir, appuyer sur le bouton pour finir ça prend du temps. Maintenant, au départ, moi j'ai tendance à dire essayer de filmer 10 vidéos. 10 vidéos, c'est déjà un gros challenge quand tu commences par jour. Mais c'est un challenge qui est faisable. Maintenant, comment je fais ? En fait, je sais le nombre de vidéos que je dois tourner. 100, ça veut dire 33 par jour. À peu près, 33 ou 34 par jour. Donc, je sais que si je fais 5 cadres, je vais avoir à peu près 7 ou 8 vidéos par cadre. Tu vois ? Si j'ai 4 cadres, j'ai 8 vidéos par cadre, quelque chose comme ça. Un cadre, c'est quoi ? C'est un décor ? Un cadre, c'est un décor, exactement. Donc, moi dans mon cas, justement, je filme dans des cadres différents. Comme je suis à une vidéo par jour, histoire que ce ne soit pas tous les jours le même cadre. Mais par contre, petit hack, les vidéos, vous les filmez toujours avec le même cadre par période. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo dans votre cuisine, 5 vidéos dans votre cuisine et 5 vidéos dans votre salon et que dans la chronologie, il va y avoir un jour dans votre cuisine, un jour dans votre salon au niveau de la publication chronologique de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, histoire de ne pas avoir que 5 fois dans le salon puis 5 fois dans la cuisine. Vous filmez d'abord et vous organisez vous dans votre organisation pour d'abord filmer toutes les vidéos dans le salon puis toutes les vidéos dans la cuisine parce que ça prend du temps de faire le cadre. Donc, ne cherchez pas à filmer en ordre chronologique. Ça, c'est un petit hack qu'on vous donne aussi quand vous êtes au cinéma. C'est qu'il y a toujours... Je veux dire, les scènes que vous voyez dans vos films pour la petite histoire, elles ne sont jamais filmées dans l'ordre dans lequel vous voyez votre film. Vous allez avoir d'abord toutes les scènes dans la cuisine et puis après toutes les scènes dans la salle de bain. Et après, le monteur s'occupera de mettre les choses à jour parce que ça prend du temps. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord savoir combien vous avez de vidéos par cadre et après, vous enchaînez. Vous enchaînez et surtout, surtout, ne cherchez pas à être parfait. Moi, je m'entends parfois en vidéo je bug, ça ne va pas... Enfin, ça m'embête mais je sais que un ou deux bugs, ça ne m'a jamais empêché de faire les chiffres que j'ai fait et d'avoir l'influence que j'ai eue à une période. Je veux dire, à partir du moment où j'ai pris... J'ai eu des pics quand même à 3052 de mémoire abonnés par jour. Tu vois ? Donc, je veux dire... Et surtout, ce n'était pas une vidéo particulièrement excellente qui m'a amené ce pic-là. Donc, en soi, encore une fois, nous, nos erreurs sont dans notre tête. Allez-y, filmez, sans être parfait et c'est OK, tout simplement. Et pareil, au montage, attention, parce que si vous montez vous-même, ne cherchez pas à gommer tous les E que vous avez parce qu'on a tous des tics de langage qui passent complètement inaperçus à l'œil, enfin, à l'oreille plutôt, ou à l'œil. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Au départ, allez-y. Ce que j'ai besoin, c'est que vous envoyez. Vous envoyez du contenu. YouTube, l'algorithme de YouTube, s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il aime la régularité. Plus vous allez publier, plus YouTube va vous encourager à publier. Moi, je me suis mise à une vidéo par jour, je le répète, de 2015 ou 2016. J'ai commencé janvier 2016. J'avais sorti ma première vidéo en janvier 2016 jusqu'en août, jusqu'au 31 août 2019. J'avais autour de 26 000 abonnés. OK ? Donc, j'avais eu 26 000 abonnés en 2-3 ans. 1er septembre 2019, je commence les 1 vidéo par jour. Donc, avant, il faut savoir que je n'avais pas de régularité. Donc, c'était un jour, oui, bon, j'essaie de faire une vidéo par semaine, mais j'ai la flemme, etc. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, d'où l'importance de bien booker vos tournages. Dès que j'ai commencé à faire les 1 vidéo par jour et que j'ai publié, littéralement, je suis passée de 26 000 abonnés le 31 août 2019 à 100 000 abonnés le 23 ou 24 novembre 2019. Ah ouais, incroyable. Donc, le secret pour moi, il est là. Et il y a de la régularité. Je ne vous dis pas de faire forcément une vidéo par jour au départ parce que je sais que c'est un challenge. Par contre, essayez d'être régulier. Donc, tournez, si vous voulez faire une vidéo par semaine, vous tournez 8 vidéos, vous avez 2 mois de vidéos. vous devez faire. Et encore, je vais même aller un peu plus loin que toi. Moi, je suis extrêmement fan du principe de, quand on se lance sur un nouveau réseau social, faire une fois par jour pendant 30 jours, 40 jours, 50 jours, se challenger en fait. Parce que déjà, on progresse beaucoup plus rapidement, mais en plus, on déconne niveau algorithme. C'est la méthode préférée d'Antoine BM qui fait ça sur tous les réseaux sur qui test et sur lesquels il se lance. Tu connais son travail, je connais son travail aussi. Je l'ai vu récemment avec Caroline Miliot avec le podcast qui a fait un podcast par jour pendant 90 jours et qui est passé de zéro à presque 60 000 écoutes par mois. Alors que moi, il m'a fallu 3 ans pour attendre ce résultat-là. Elle l'a fait en 3 mois parce que c'était un podcast par jour. Pareil, je sais que la seule fois que j'avais fait un podcast de YouTube, c'était avec un challenge vidéo et je faisais une vidéo par jour pendant mon séjour à New York. Donc, j'ai fait 30 vidéos en tout. C'était pendant un mois. Pareil, ça a fait décoller la chaîne et puis surtout, ça crée un potentiel d'empathie, une espèce d'attachement à toi. Les gens aiment te suivre, bien sûr. Franchement, si on a envie d'être sérieux à propos de YouTube, je pense que faire un challenge de 30 jours, une vidéo par jour, pour commencer, c'est une très, très, très bonne manière de se lancer. Bien sûr. C'est également ce qui a fait décoller énormément d'infopreneurs qui sont passés par ce challenge-là. C'est vrai que ça peut être super. En effet. Maintenant, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est essayer déjà un mois en testant vos formats et une fois que vous allez vous lancer, par contre, vérifiez bien votre marketing parce que ne faites pas 100 vidéos dans le vent. D'accord ? Faites 100 vidéos dans lesquelles vous allez avoir un bon SEO, par exemple. Comme je l'ai dit, c'est un moteur de recherche. Maintenant, la force de YouTube aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure parce que ce n'est pas la principale mais qui est importante quand même, c'est que YouTube encourage énormément les coachs et entrepreneurs. C'est-à-dire qui ne shadowbanne pas les personnes qui postent du contenu de qualité là-dessus et c'est pour ça aussi que comparer, par exemple, à un Instagram que j'aime beaucoup aussi mais qui n'ont pas les mêmes qualités et que je n'utilise pas de la même façon, un Instagram, vous allez faire des posts avec que du contenu, YouTube, vous allez faire du contenu et vous allez pouvoir mettre plein de liens, plein d'outils pour aller à d'autres vidéos et moi, c'est comme ça que ma liste email, elle a explosé. J'avais un lead magnet et je disais dans chaque intro et ça allait... Ah oui, et pareil, pour faire exploser vos abonnés, ça c'est hyper important aussi, dites aux gens de s'abonner, dites aux gens et si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous en description parce que je publie une vidéo par jour, donc tous les matins à 8h30, t'auras ton petit conseil, ton petit boost de motivation avec moi pour passer une meilleure journée. Déjà, tu fais ça parce que les gens, si tu ne leur dis pas de s'abonner, ils ne s'abonnent pas. Tu leur dis et tu fais le geste, enfin là, vous ne me voyez pas mais je suis littéralement en train de le faire, vous faites le geste avec l'index vers le bas, vous pointez l'index vers le bas et vous montrez le bouton s'abonner qui est juste en dessous de votre vidéo, ok ? Et après, vous dites et si vous voulez aller plus loin, je propose en ce moment une formation gratuite qui s'appelle ta 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 ta, votre lead magnet et pour l'avoir, pour l'obtenir, vous pouvez l'obtenir directement en description en cliquant sur le lien juste en dessous. Attention, pour l'instant, elle est gratuite. Je ne sais pas si plus tard, j'en ferai une formation payante. Ça, ça doit être vrai. Attention, vous ne devez pas mentir à votre audience mais si vous avez pour ambition de faire ça et de construire plus tard une formation payante autour de votre lead magnet, alors à ce moment-là, bim ! Vous mettez ça et clairement, l'effet scarcity s'invoque. Et les gens vont se ruer sur votre formation gratuite en quatre étapes pour devenir une super chef pâtissière. Génial ! Donc vraiment, ne pas hésiter à répéter même en début de vidéo et à la fin aux gens de s'abonner sinon ils ne le feront pas et de mettre en avant ces lead magnet dès qu'on en aura l'occasion. En gros, le plus important quand vous débutez, faites une introduction et même si votre introduction a dur 2 minutes 30, sachez que les gens qui vous suivent tous les jours vont juste la zapper mais que les nouveaux vont s'abonner. Je ne l'ai pas faite cette année parce qu'on m'a dit justement, Brenda, j'en ai marre que tu fasses ton introduction, etc. Est-ce que tu peux moins la faire ? Donc j'ai décidé de moins faire mon introduction et clairement, j'ai eu un down d'abonnés même si j'en ai eu je crois quasiment 200 000 cette année peut-être. L'année dernière, j'en ai fait plus de 300 000. Vous voyez, donc il y a quand même eu un down qui est peut-être lié également à d'autres choses. J'ai arrêté une vidéo par jour, je la reprends cette année donc on pourra faire un bilan l'année prochaine, Aline. Mais clairement, vous commencez, vous vous présentez. Si je devais rapidement vous la faire, c'est le titre de votre vidéo au départ parce que l'algorithme de YouTube va tout de suite reconnaître en fait oralement ce que vous dites. Donc vous mettez le même titre que votre vidéo. Donc si c'est trois clés pour séduire un homme, je vais prendre un de mes exemples parce que c'est quand même plus simple. Vous faites trois clés pour séduire un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris et là vous vous présentez ton experte en amour et en relation homme-femme pour... Et là vous mettez votre promesse, ok ? Donc d'abord vous vous présentez avec votre nom, prénom, enfin votre pseudo, votre expertise et votre promesse afin de... Et aujourd'hui nous allons parler de trois clés pour séduire un homme. Vous répétez. Ensuite vous dites si vous avez une intro, vous mettez votre intro. Si vous n'avez pas d'intro, vous mettez... Et donc avant tout, avant de parler de séduction, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, juste en dessous dans la description. Juste ici, juste en dessous, le bouton rouge s'abonner puisque tous les jours je te publie une nouvelle vidéo de contenu vidéo justement pour t'apprendre à être et là tu répètes ta promesse. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ma formation gratuite tatatata. Donc là vous mettez le titre de votre lead magnet. Elle est gratuite en ce moment donc je vous invite à en profiter parce que ce sont des conseils que je donnerai probablement jamais sur YouTube. Donc je vous invite à la télécharger. Elle sera uniquement pour ma communauté la plus pressée d'atteindre ses objectifs. Donc je vous invite à cliquer ici. En plus de ça, vous leur mettez un peu de pommade et je trouve que c'est toujours cool d'avoir un peu de pommade quand on est sur YouTube. Ça fait plaisir de penser un peu à l'auditeur. Donc vous faites ça et ensuite vous attaquez votre contenu et là vous envoyez du contenu de qualité parce que les gens vont s'abonner certes mais si derrière vous ne respectez pas votre promesse de qualité, alors à ce moment-là les gens se désabonneront. Parfait ! Il y a plein de trucs que je ne savais pas donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils pour être bien référencés ? Alors, ce qu'on m'avait dit moi sur YouTube c'est que généralement 80% de tes abonnés viennent de 5 ou 10% même unités de tes vidéos. Donc est-ce que toi c'est quelque chose que tu observes ? C'est-à-dire que tu as 5, 10, peut-être 15 vidéos qui cartonnent et qui te ramènent la majorité de tes abonnés ? Et quels sont les conseils que tu peux nous donner pour avoir plus d'abonnés et pour bien se référencer sur YouTube ? Alors clairement clairement oui on ne va pas se mentir comme je l'ai dit je suis à 365 vues par an. Clairement je vous invite vraiment à avoir du recul parce qu'en effet vous allez avoir des vidéos qui ne vont pas du tout marcher vous en allez avoir qui vont exploser. Donc moi je sais que j'ai 4, 5 vidéos qui ont vraiment tout pété qui ont fait le million qui faisaient 60 000 vues par jour je ne sais pas si vous imaginez le délire. Donc oui il faut avoir du recul par rapport à ça et il ne faut pas hésiter aussi à parfois réutiliser les mêmes mots-clés avec des conseils qui vont être redondants. Je ne dis pas de le faire sur vos premiers mois de vidéos mais moi il m'arrive très régulièrement de répéter les conseils pour deux raisons. Déjà parce que ça ancre clairement la répétition ancre l'implémentation donc clairement ça va vous aider mais en plus de ça la répétition fait que vous vous avez l'impression que toute votre audience regarde toutes vos vidéos mais ce n'est pas vrai. La plupart de votre audience va regarder une peut-être une sur cinq de vos vidéos et du coup les nouvelles personnes ou celles qui n'ont pas encore vu vos anciennes vidéos vont voir vos conseils les conseils que vous donniez dans d'autres mais qu'eux n'avez pas vus. Rappelez-vous vous êtes la seule personne de votre audience à avoir vu toutes vos vidéos à part si vous avez vraiment de très très gros fans mais faites attention peut-être que c'est inquiétant en ce moment-là si vous publiez 365 vidéos non je veux dire très sincèrement au contraire épanouissez-vous aussi dans le contenu que vous donnez. Maintenant comment faire pour avoir plus d'abonnés comme je l'ai dit déjà le demander le dire il faut absolument verbaliser ça et faites ça m'avait beaucoup aidé au début des collaborations des interviews avec des personnes qui sont au même niveau que vous dans une sphère professionnelle ou dans une sphère d'expertise qui est proche de la vôtre mais qui n'est pas la vôtre. Par exemple moi ça m'avait fait vachement ça m'avait vachement aidé au début je m'étais j'avais collaboré avec Lucide Joseph qui est une influence au sport et on était très amis j'avais fait un défi avec elle donc son audience avait été liée à la mienne et du coup j'avais gagné je crois je gagnais jusqu'à 150 ou 200 personnes par jour pendant 3-4 jours mais du coup c'est là-dessus que j'ai des clientes qui encore aujourd'hui sont mes clientes qui m'ont connue grâce à elle en 2016 donc je pense que ça c'est aussi un bon conseil et surtout vraiment pour avoir des abonnés il faut ah oui chose très importante pour avoir des abonnés mais plus grâce à l'engagement je vous invite à proposer derrière un ton de vidéo qui va être récurrent c'est-à-dire que si vous êtes sceptique restez sceptique j'ai plein de noms de coach ou autres en tête par exemple l'un des coachs qui cartonne énormément c'est Stéphane Edouard d'ailleurs il n'est pas coach je ne crois pas qu'il soit coach mais ça pour le coup je le mets entre parenthèses parce que je ne sais pas mais en tout cas c'est un expert en dynamique sociale je dirais il y a quelque chose de cynique je trouve dans son contenu mais c'est un contenu qui cartonne qui marche parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de gens n'osent pas dire tu vois et je pense que quand vous avez un bon ton de vidéo comme nous aussi tu vois moi j'aime bien ce côté un peu on est entre femmes on papote entre femmes deux relations deux sujets de femmes tu vois chacun a son ton chacun a sa promesse chacun a son idée et justement de l'assumer pleinement ça va créer de l'engagement puisque derrière les gens vont commenter aussi votre vidéo si vous avez un avis différent du reste de la population mettez-le en avant puisque c'est à travers la polémique que les leaders ressortent aussi donc vous allez créer une dynamique de leader après ne faites pas n'importe quoi non plus n'allez pas vous mettre tout le monde à dos juste pour avoir des abonnés il faut que ce soit des choses qui vous connectent et dans lesquelles vous croyez profondément mais je pense que sur Youtube ce qui fera que certaines personnes vont marcher ou pas c'est aussi cette dynamique de leader est-ce qu'on a envie de suivre cette personne est-ce que cette personne elle va nous apporter quelque chose qu'on n'a pas et là vous allez être avec des personnes en fait on se sent protégé parce que c'est le leader qui prend les balles c'est-à-dire que moi j'ai dit des choses où j'ai été extrêmement critiquée aussi mais sur lesquelles beaucoup de gens me suivaient finalement mais à côté de ça je me suis pris un torrent de haine je veux dire sur TikTok je veux dire TikTok j'ai 100 000 abonnés sur TikTok c'est un torrent de haine c'est-à-dire que je regarde 80% de ma je pense à l'oeil 80% de mon audience est silencieuse parce que j'ai plein d'abonnés mais alors les commentaires c'est la catastrophe je me fais assez c'est spécial TikTok surtout sur des sujets comme la séduction etc c'est très nouvelle génération voilà après je pense que sur YouTube en tout cas c'est important d'avoir cette dynamique de j'ai la capacité de prendre les balles pour les autres parce que oui sur YouTube vous allez vous faire critiquer je crois que c'est David Laroche qui avait partagé un jour que sur sa toute première vidéo YouTube où il avait tout donné pour qu'elle marche son tout premier commentaire c'était suicide toi donc il faut quand même avoir la tête sur les épaules parce que derrière heureusement qu'il ne s'est pas arrêté à ça parce que sinon il n'aurait pas eu le succès qu'il a mais en tout cas garder cette idée que les gens ont besoin de leader et je pense que c'est cette dynamique de leader qui fera que vous allez cartonner sur YouTube ça ne veut pas dire que vous devez avoir le charisme d'Alicia Keys ou de Michelle Obama mais ce que vous dites assumez-le et ça c'est valable je pense pour n'importe quel réseau social il faut rester cohérent dans son image il faut rester cohérent dans son ton il faut rester camper sur ses valeurs et je pense que toi comme moi aujourd'hui avec la visibilité qu'on a on le voit mais au bout d'un moment quoi qu'on dise il y a des gens qui ne seront pas d'accord et une fois je t'ai tombé sur Twitter sur ce tweet qui m'avait fait beaucoup rigoler mais un peu rire jaune parce que c'est totalement ça sur le tweet t'avais quelqu'un qui disait le ciel est bleu et là t'avais 4 réponses t'avais non dit le daltonien il est gris je suis aveugle tu n'as pas honte de me mettre en face de mon handicap répond l'aveugle c'est juste une perception de ta réalité pas de la mienne répond le cynique et en fait il y avait plein de contradictions comme ça et au bout d'un moment sur les réseaux sociaux ça fait aussi partie je pense Youtube, Instagram etc du côté un petit peu plus on va dire des inconvénients peut-être c'est qu'au bout d'un moment les gens sont protégés derrière leurs écrans et font les retours qui leur passent par la tête mais c'est surtout ce que je dis tout le temps les amis vous êtes sur un réseau social vous devez assumer que vous n'allez pas plaire à tout le monde je veux dire à ce moment là surtout et surtout quand vous êtes sur Youtube parce qu'on voit votre tête tu vois on voit votre tête on entend votre voix on voit votre comportement il y a des gens qui vont s'acharner et ce qu'il faut se rappeler c'est que c'est ces mêmes gens qui aimeraient être à votre niveau parce que je le dis souvent on est amèrement critiqué j'entends pas de la critique positive mais on est amèrement critiqué et l'acharnement viendra toujours des personnes qui sont en dessous de vous je veux dire j'ai jamais vu une personne et je me suis fait aussi beaucoup critiquer forcément surtout dans des sujets aussi polémiques que la séduction je me suis jamais fait critiquer par des personnes qui ont une plus grande audience ou qui ont une plus grande impact une plus grande inspiration parce que ces gens là n'ont pas le temps déjà de prendre ce temps là et je pense que quand on est profondément bienveillant l'opposé de l'amour c'est pas la haine c'est l'indifférence donc je veux dire les gens seront sur leur base qui est probablement neutre à forte sympathie tandis que les personnes qui seront probablement frustrées de votre réussite que ce soit des concurrents ou que ce soit des auditeurs des gens qui vous écoutent ou qui vous regardent oui à ce moment là elles vous critiqueront mais encore une fois une personne qui critique avec acharnement est une personne qui se sent en dessous donc garder ça en tête j'aime pas forcément donner ces conseils parce que je trouve pas que ce soit les plus agréables mais je pense que c'est quand même important de rappeler ça parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux on est derrière un écran et que oui on peut s'en prendre plein la figure ça arrive ça m'arrive rarement et encore une fois ça m'a jamais empêché de faire les chiffres que j'ai fait que ce soit en chiffre d'affaires que ce soit en audience ou que ce soit en impact aussi amène à ça on arrive tout doucement vers la fin de notre épisode tu viens de sortir une formation sur Youtube évidemment peux-tu nous en dire un petit peu plus et bien écoute ce que je peux vous dire de plus c'est que j'ai donc créé cette formation qui s'appelle Youtube Carton puisque je suis en train de développer justement mon réseau business puisqu'aujourd'hui ça fait depuis fin 2015 début 2016 que je me suis lancée dans le coaching en tant qu'experte en amour etc et en effet j'ai maintenant à coeur d'aider les nouvelles personnes mais aussi les personnes qui sont expertes déjà dans leur domaine à faire fructifier leurs chiffres d'affaires grâce à l'organique donc sans pub notamment grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à Youtube puisque pour moi Youtube a clairement été le réseau qui m'a fait passer de 5 à 6 chiffres et tout cumulé quasiment à 7 donc ce que je aujourd'hui vous conseille en effet c'est peut-être de vous former sur Youtube et c'est pour ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle donc Youtube Carton que vous pouvez retrouver nulle part en vrai parce que je la vends qu'en webinaire pour l'instant étant donné qu'on est en pré-lancement mais par contre vous pouvez m'envoyer un petit message pour l'obtenir puisque justement je suis en train de la pré-lancer et je l'ai au moment où on fait cet épisode et du coup on la développe au fur et à mesure aussi des attentes parce que je la veux la plus complète possible donc si aujourd'hui vous avez envie de tout péter sur les réseaux sociaux et principalement sur Youtube et également d'être accompagné parce que je propose un coaching de groupe en général de temps en temps pour votre développement sur Youtube et pour vous accompagner de la meilleure façon possible avec toujours beaucoup de bienveillance et de petites fessées quand il faut je vous invite à suivre en effet cette formation qui pourra être riche en contenu et si vous avez quand même envie de découvrir déjà un contenu offert si pour l'instant vous avez déjà envie juste de regarder et de pointer votre nez pour voir si ça vous convient j'ai une formation offerte qui est en fait un extrait de la grosse formation Youtube Carton que je vous propose qui est donc mon lead magnet vous l'aurez compris la structure d'une vidéo Youtube qui cartonne que vous pouvez retrouver gratuitement en me le demandant pour l'instant ou sur mon site dès que ce sera sorti sur ma chaîne Youtube Business également ce que je ferais c'est que je mettrai en lien dans la description de cet épisode déjà ton compte Instagram et ton site pour les gens qui veulent te contacter peut-être que tu arriveras à me faire le lien au moins de ton lead magnet on peut se négocier ça toutes les deux ça je l'ai normalement voilà le lien du lead magnet pour ceux qui veulent télécharger cette fameuse structure et puis j'ai bien noté que la formation arrive mais que pour l'instant il faut te la demander en soum-soum c'est ça mais elle sera très vite disponible je pense donc abonnez-vous surtout à la chaîne Youtube parce que c'est là-dessus que je communique principalement vous retrouverez aussi le lead magnet vous l'aurez compris et du coup vous aurez mes petits mails de contenu tout à fait croustillants Brenda un immense merci pour ta générosité pour tous tes conseils pour toutes les petites pépites que tu nous as délivrés et puis d'avoir accepté de venir sur le podcast avec plaisir Maline je te fais des gros bisous et surtout je vous embrasse tous aussi parce que parce que ça me fait plaisir voilà il n'y a pas tant raison pour faire des bisous aux gens voilà plein de gros bisous merci à tout le monde et bye Brenda bisous bisous bye et voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu ce que je retiens tout particulièrement c'est un batcher son contenu alors sans vouloir faire forcément 100 vidéos en 3 jours le fait de faire plusieurs vidéos à la suite ça déjà ça vous libère ça vous décharge en termes de charge mentale en termes de temps en termes de productivité mais surtout ça vous aide de ne pas vous décourager tout de suite parce que vous avez du contenu créé pour longtemps et vous avez le temps de voir arriver les résultats sans vous décourager au fur et à mesure la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que Brenda disait c'est le fait au début d'y aller un petit peu de manière agressive à son lancement on parlait des fameux challenges de se challenger à faire un contenu par jour pendant 30 jours et je suis persuadée que cette technique est valable sur absolument toutes les plateformes tous les formats pour déjà nous-mêmes prendre confiance sur le format en question mais surtout envoyer les bons signaux à l'algorithme créer de l'engagement créer une communauté beaucoup plus rapidement que si on partait sur un rythme d'une fois par semaine c'est quelque chose encore une fois que j'ai fait avec ma propre chaîne YouTube même si aujourd'hui ce n'est plus mon canal de communication préférée ni principale mais c'est vrai que les effets ont été indéniables ils étaient là donc une petite idée que je vous balance comme ça si vous êtes d'humeur aujourd'hui à vous challenger encore une fois tous les liens cités y compris pour retrouver et contacter Brenda sont en description de cet épisode de podcast et si cet épisode vous a plu que vous soyez sur Apple Podcast Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée n'hésitez pas à laisser 5 notes et un petit commentaire ça aide énormément le podcast à se faire connaître et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire et à vous tous je vous souhaite une excellente journée soirée après midi nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite